C'est l'heure du commentaire de Richard Martineau. Salut, Richard. Salut, Jean-François. Veux-tu voir quelque chose d'extraordinaire? Je veux toujours voir quelque chose d'extraordinaire. Je vais te montrer ça. C'est un avion Star Wars en Lego qui a été fait par un gestionnaire d'urgence santé. Tu comprends-tu, toi? Ça a été fait des heures de travail, ça, par les gestionnaires d'urgence santé. Alors, on apprend dans le journal aujourd'hui... que le 28 janvier, ils ont eu une formation, puis pendant 15 minutes, ils ont fait des légaux, les gestionnaires. Tu comprends? Puis là, les gens disent vraiment à quoi ça sert alors qu'on voit qu'il y a des retards épouvantables dans les ambulances. C'est du temps perdu. Je dis attention, attention, parce que ça, pour l'esprit de groupe, quand tu es en train de faire ton avion Star Wars et que tu dis au groupe, il me manque un morceau de l'aile gauche et que tout le monde commence à chercher le morceau pour t'aider, ça, ça fait une équipe comme ça. Soudée. Oui, oui, oui. Comme ça, soudée. Et deuxièmement, bien, tu sais, c'est que la satisfaction du travail accomplie. Tu sais, tu es gestionnaire, puis là, tu viens d'apprendre qu'il y a deux personnes qui sont mortes parce que les ambulances sont en retard. Tu es découragé. Mais du coin de l'oeil, du coin de l'oeil, tu vois ton avion qui est terminé, puis tu dis quand même, ma semaine n'était quand même pas pire. Tu comprends? Parce que c'est super beau. Regarde, ça se lève, ça, là, de même, comme ça, là, tu peux placer ton petit bonhomme. C'est fantastique. Donc, bravo aux gens de l'urgence de santé. On devrait se mettre au Lego, Richard. Bien oui. Bien oui, au Lego, puis au Lego. Exact. Hé, on revient sur ce qui se passe à Québec, ce gang de rappeurs qui est dans la mire des policiers, dans tout ce qui se passe en lien avec l'affrontement de les Hells Angels et les trafiquants indépendants. Oui, c'est ça, là. C'est l'enquête du pic. D'ailleurs, qui choisit les surnoms des bandits? C'est-tu comme un tirage? C'est-à-dire que... C'est-à-dire que toi, ça va être le pic. Ah, non, pas le pic. Moi, je vais être balloune. C'est déjà pris. C'est déjà pris. Moi, je vais être momme. Il est mort. Son chandard a été retiré la semaine passée. Il est mort. Ça va être le pic. Ah, le pic. Ça me tente pas. En tout cas, bref, dans l'enquête autour du pic, ils ont trouvé qu'un groupe de rap trempait dans le trafic de drogue et tout ça. Et c'est souvent dans le rap, hein? C'est rare que t'entends ça dans le milieu de la musique folk ou de la musique traditionnelle. C'est rare que tu ouvres ton journal de Montréal puis que t'entends que les gigueux de Lac-Mégantic ou le groupe Swing la Bacquese trempent dans la prostitution et le trafic de méthadone. C'est assez rare. Oui. C'est le rap. Alors, écoute, ils veulent de l'argent. La semaine dernière, le grand humoriste américain Bill Maher a fait une sortie sur les ondes en disant, c'est fou, à quel point la culture de rap trippe sur l'argent. Oui. Et j'ai fait une petite recherche ce matin. Écoute ça. Ça, c'est des titres de chansons de rap. T'es prête? Oui. Il y a comme une tendance. Money Counter, Money Maker et mes deux préférés. All the bad bitch need is money et puis rich as fuck. Alors, et là, les jeunes disent, ils critiquent les Baby Boomers en disant, le temps, c'est vous, Baby Boomers. Mais les Baby Boomers, il y avait deux tonnes sur l'argent, OK? Money That's What I Want des Beatles puis Money de Pink Floyd qui critiquait d'ailleurs la culture de l'argent. La plupart des chansons, c'était sur la paix, c'était sur l'amour, c'était des sujets sociaux. Le rap, c'est money, money, money. On veut de l'argent puis on veut de l'argent vite. Mais c'est vrai, Richard, que glorification de l'argent, mais également dans certains types de rap, des armes, également les propos sur les femmes sont pas toujours très respectueux. Bien, exactement. Tu sais, au lieu de censurer des Astérix puis des Lucky Luke parce qu'il y a une cigarette au lieu d'un brin de blé, là, peut-être que, tu sais, vous deviez de temps en temps vous en prendre au rap. Mais non, on n'entend jamais les purificateurs de la culture s'en prendre à ça. Non, non, ils vont tout le temps s'en prendre à une vieille chanson de Serge Laprande en disant ça, c'était sexiste, ça n'a pas de mots du bon sens. Mais la chanson d'un groupe rap qui dit « Hey, you bitch » puis tout ça, ils n'en parlent pas. C'est bizarrement. Oui. Par ailleurs, il y a un homme d'affaires qui demande au gouvernement et aux municipalités d'obliger leurs employés à aller travailler au bureau. Sinon, bien évidemment, ça fait plusieurs fois qu'on en parle, les centres-villes vont mourir carrément. Bien, c'est ça. J'ai lu ça dans le journal de Montréal. Le président du groupe MAC, alors là, c'est un des plus importants propriétaires d'espaces de bureaux, a dit bien là, au gouvernement, dites obliger les fonctionnaires à aller travailler dans le centre-ville. Vous allez dire qu'il prêche pour sa paroisse parce que le gars, il loue des espaces de bureaux. Mais reste que c'est vrai. Si tout le monde reste chez eux, je veux dire, les restaurants vont fermer, les commerces vont fermer, les tours à bureaux vont fermer. Tu sais, il y a des corneilles qui vont se promener là-dedans. Et tu te souviens, avant, c'était métro, boulot, dodo. Maintenant, c'est frigo, porno, dodo. Vraiment, une société, c'est pas des gens qui sont à la maison devant leur écran, leur chambre d'écho avec un casque de réalité virtuelle sur la tête. Une société, c'est des gens qui se confrontent, qui discutent entre eux, qui confrontent leurs idées, rencontrer des gens qui pensent peut-être pas comme nous, tout ça, et aller au bureau, puis apprendre à se connaître, puis c'est ça, une société. Si chacun reste chez eux, premièrement, économiquement, c'est absolument pas bon pour les centres-villes. Et deuxièmement, bien, c'est pas bon non plus pour une société. Ça le dit. Ça le dit, il y a pas rien de télétravail comme problème avec le centre-ville de Montréal. On va s'entendre, là. Il y a d'autres problèmes aussi avec le centre-ville de Montréal, mais dont le télétravail. C'est sûr que si tu ramènes des gens dans le centre-ville, ça va le rendre plus vivant. Ça va déjà... Exactement. Bien, tout à fait. Tout à fait. Alors, moi, je te laisse parce que je veux continuer mon avion Star Wars. Il est beau, hein? Oui, il est magnifique. Il est magnifique. Et pendant toute la chronique, Richard, je me suis demandé quel nom de moteur je te trouverais, mais j'ai pas été capable de le trouver encore. Mon surnom, quand j'étais petit, c'était Gaga. Et les jeunes, ils venaient à la maison, ils sonnaient et ils disaient, Gaga, est-il là? Richard, Gaga, Martineau. Gaga, Martineau, ça serait mon nom de bandit. Allez, passez une belle journée. Salut, Gaga. Salut, bye.